Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 24 septembre 2020, 10h18, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, avant de continuer dans tous ces événements climatiques un par un, je veux qu'on prenne une pause pour aller voir ce qui est arrivé finalement. Je reviens sur cette mort massive d'oiseaux dont je vous avais rapporté l'événement. Et ça vient de sortir il y a à peu près une heure. Imaginez-vous que cette mort massive d'oiseaux dans l'ouest des États-Unis est liée à une explosion de froid, une vague, un froid incroyable. Des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique ont découvert que la mort mystérieuse de centaines de milliers, voire de millions d'oiseaux migrateurs dans l'ouest des États-Unis était principalement causée par une explosion de froid qui a tué les insectes comestibles et provoqué une hypothermie. aux alentours du 20 août, un grand nombre de carcasses d'oiseaux ont été découverts dans le champ de tir des missiles White Sands de l'armée américaine et le monument national de White Sands. Les chercheurs pensaient que le cas était isolé, mais des centaines d'oiseaux supplémentaires ont été découverts dans d'autres régions depuis que la mort a été signalée pour la première fois. L'événement a fait sensation sur les réseaux sociaux et parmi les scientifiques qui considéraient les incendies peut-être de forêt et la sécheresse comme quelques-uns des facteurs. Vous vous en rappelez, on faisait allusion à ça, les oiseaux se seraient comportés de manière inhabituelle avant leur mort. Certains qui sont couramment observés dans les arbustes et les arbres ont été trouvés chassant des insectes sur le sol. Je ne suis pas étranger aux oiseaux morts, mais je n'avais jamais rien vu de tel. C'est beaucoup d'oiseaux morts, c'est vraiment triste de voir quelque chose comme ça, a déclaré cette ornithologue étudiante Jenna Mekulaf lors des recherches et lorsque ces chercheurs-là ont été examinés les échantillons. Mekulaf et avec son collègue Nick Vinci-Guérin ont recueilli 350 échantillons de carcasses d'oiseaux dont la plupart étaient des hirondelles vert-violet et les ont amenés au musée de la biologie du sud-est, ou sud-ouest plutôt, à Albiukerk. Des chercheurs ont documenté un schéma de muscles mammaires atrophiés et un manque de réserve de graisse indiquant que les oiseaux souffraient de déshydratation et de famine. Après avoir effectué des tests, les chercheurs ont déclaré qu'un front froid qui a balayé les montagnes rocheuses a peut-être tué les insectes mangés par les oiseaux. Le temps froid a également induit une hypothermie. Incroyable! Je laisserai ce lien-là dans la boîte de description aussi. Le chef du programme de la fonte de la U.S. Forest Service, Leslie Hay, a noté qu'un large éventail d'espèces d'oiseaux étaient impliquées dans cette mort massive. Selon le Southwest Avian Mortality Project, des observateurs ont signalé 150 espèces d'oiseaux retrouvées mortes dans l'ouest des États-Unis et au Mexique. La migration nous a unis tous. Un oiseau peut parcourir 8 000 kilomètres du Canada au Costa Rica. Alors, ce qui se passe dans une forêt ici, au Nouveau-Mexique, est important pour nos partenaires ailleurs. A fait remarquer Hay, nous demandons de l'aide pour collecter autant de données que possible sur ces oiseaux morts, car ces données nous aident à générer des théories sur ce qui se passe. Elle a ajouté que la migration des oiseaux à travers le Nouveau-Mexique est la plus lourde de septembre à octobre. Il est donc possible qu'un autre événement de mortalité se produise dans les semaines à venir, car les incendies de forêt sur la côte ouest pourraient être un facteur d'ajustement des routes de migration. C'est comme si vous aviez l'habitude de conduire jusqu'à Denver et de faire vos arrêts au stand d'habituel. Les oiseaux migrateurs suivent les mêmes côtes et ou crêpes de montagnes et s'arrêtent dans la même forêt. Nous sommes très inquiets que les incendies interrompent leur point d'arrêt typique. Pendant ce temps, les tissus des spécimens collectés par McAuliffe et l'autre chercheur, Vin Chiguera, seront extraits et congelés. Nous aurons un dossier moléculaire complet de tous les agents pathogènes et parasites transportés par ces hirondelles, a déclaré Chris Witt, directeur du Museum of Southwestern Biology. Le bon côté de la tragédie est que les carcasses présentent de riches opportunités scientifiques. Donc, un froid, une vague de froid qui aurait tué d'abord les insectes dont se nourrissent ces oiseaux-là et aurait créé une hypothermie déjà avec des oiseaux amégris et affaiblis. Vraiment incroyable. Je vous reviens là-dessus s'il y a d'autres développements, mais ça c'est les derniers au moins. On a un début d'explication. Sous-titrage Société Radio-Canada